... Bonsoir tout le monde, je suis David Knossoff du Cluster Edit et je suis chargé de mission innovation au sein du Cluster. Je suis là ce soir pour vous faire deux présentations, donc à peu près sur 30 minutes. La première présentation, je vais la faire maintenant et c'est la cartographie des dispositifs de financement pour les entreprises. C'est un grand problème. En 15 minutes, c'est un peu dur. Donc il faut essayer de l'aborder d'une manière ou d'une autre. Il est de bon ton de dire que si on veut, en tant qu'entrepreneur, demander un financement, on a à peu près 1200 guichets sur la France. Voilà, c'est énorme. Et en Rhône-Alpes, si on fait un compte, on a environ entre 150 et 200 aides disponibles, différentes pour les entrepreneurs. On va essayer d'aborder la chose d'une certaine manière. Ce n'est qu'un point de vue sur les manières d'obtenir du financement. Et je vous propose d'aborder ça de cette manière-là. Donc en fait, on va essayer de voir un peu, dans différentes phases de vie de l'entreprise, quel type de financement nous pouvons obtenir. Et le financement, il commence à partir du moment où une personne se pose le bon problème qu'il va essayer de résoudre. Et c'est la résolution de ce problème-là qui pourra potentiellement lui permettre de créer son entreprise. Et ensuite, on va aborder des financements tout au long des différents cycles que l'on voit ici. Donc l'idée, la création d'entreprise, la définition d'un business plan. Bon, le schéma ici est plutôt linéaire. Il faut voir que de temps en temps, on peut avoir des boucles. C'est-à-dire que le business plan peut venir avant la création d'entreprise, par exemple. Voilà, les premières dépenses, la création d'un prototype, les premières ventes, l'export et enfin le décollage de l'entreprise. Donc l'objectif ici, c'était de montrer un peu qu'on est capable d'une part de maximiser du cash-in, c'est-à-dire obtenir de l'argent finalement, mais aussi minimiser du cash-out, c'est-à-dire éviter de dépenser trop d'argent ou alors se faire aider, minimiser l'argent que l'on dépense de manière générale. Un des premiers moyens, alors je vais essayer de faire en sorte que ça avance, c'est de démarrer sur, en général un chef d'entreprise démarre une entreprise sur une idée. Mais s'il a eu cette idée-là, c'est qu'à un moment donné, il s'est posé une bonne question. Et ce qui s'est dit, c'est que potentiellement cette question-là, si j'arrive à trouver la bonne solution, cette solution-là va intéresser un certain nombre de personnes et je vais pouvoir générer du business sur cette solution-là. S'il se pose la bonne question, il faut du temps pour trouver la bonne réponse et la bonne solution. Et là, on a déjà un premier mécanisme qui permet d'accélérer ce temps-là. Le temps, c'est de l'argent. Et donc l'idée, c'est de minimiser le temps pour essayer de trouver la bonne solution au bon problème. Et pour ça, on a maintenant des choses qu'on appelle l'open innovation, l'innovation ouverte en français, qui vont vous permettre au travers de différentes plateformes d'aller vous aider à trouver la bonne idée qui va résoudre le bon problème. Une fois que vous avez la bonne idée, il ne faut pas se planter. Donc vous allez devoir passer du temps, finalement, à promouvoir votre idée, la pitcher, l'évangéliser et la faire maturer. Et ça va vous permettre d'éviter à l'avenir, finalement, de vous planter et de lancer votre entreprise sur une idée qui, finalement, n'est pas la bonne. Donc là aussi, vous aurez gagné du temps, donc de l'argent, avant même d'avoir créé votre entreprise. Une fois que vous avez l'idée, soit vous avez déjà votre entreprise, auquel cas, il y a un mécanisme qui dit, on va passer de l'idée, puis on va commencer à voir comment créer son prototype pour tester la validité de l'idée. Et pour ça, il y a différents moyens. Un des moyens, c'est le contrat de collaboration bilatérale avec des laboratoires. J'ai cité ici deux exemples, il y en a plein. La test chiffre, qui est financée pour partie par la NRT, et la possibilité de faire du transfert de laboratoire vers l'entreprise. Bon, ça, c'est si j'ai déjà mon entreprise. Maintenant, je veux créer mon entreprise. On a vu avec Mathieu tout à l'heure, il y a différentes possibilités. Le bootstrapping, un des dispositifs, c'était l'essai-mage ou le pôle emploi. On a cité le dispositif NACRE dans la présentation précédente. Mais il y a aussi des choses comme le prêt à la création d'entreprises, le PCE, des bourses de démarrage proposées par la BPI, notamment les bourses French Tech, et des programmes d'accompagnement de type Innovisi. Voilà, alors, les chiffres, la bourse French Tech, par exemple, c'est 30 000 euros d'aide. Et Innovisi, c'est des subventions qui peuvent varier entre 15 000 euros et 90 000 euros à peu près. Une fois que l'entreprise est créée, on a différentes choses que l'on peut faire. On peut définir le business plan. En général, il se définit soit avant, soit pendant, soit après la création d'entreprise. C'est un schéma. Voilà. On m'a fait la remarque que normalement, ça peut venir avant. C'est vrai. Cependant, la création de l'entreprise permet de déclencher un certain nombre de financements. Et notamment des financements qui peuvent aider à la création du business plan. Je vais les aborder tout de suite. Vous avez créé votre entreprise. On peut déjà commencer par l'apport de fonds personnels pour pouvoir prendre le temps, effectivement, de définir son business plan. J'ai parlé tout à l'heure du dispositif NACRE. On le retrouve ici. On a les aides à la création d'entreprises innovantes. C'est des subventions à hauteur de 30 000 euros à peu près. Et on a aussi la possibilité de participer au concours national d'aide à la création d'entreprises innovantes dans la catégorie émergence. Ça, ce sont des aides qui vont être assez dédiées finalement à la définition du business plan. C'est-à-dire que ce sont des choses qui vont arriver une fois que les statuts de l'entreprise sont posés. Une fois que les statuts de l'entreprise sont posés et l'entreprise démarre, on peut aller vers les premières dépenses. Et pour ça, on a différentes aides qui arrivent, notamment les prestations technologiques réseau, des prêts d'honneur aussi. Et le prêt diagnostic INPI qui vous permet de voir si l'idée sur laquelle vous aimeriez démarrer n'est pas protégée par des brevets, par exemple. Vous avez eu votre bonne idée, vous avez créé votre entreprise et maintenant il faut réaliser le prototype qui va vous permettre de valider finalement votre idée et puis de démarrer par la suite vos ventes. Pour ça, il y a encore différentes aides. C'est presque un inventaire à l'après-verre finalement. Mais voilà, ça permet vraiment d'avoir l'ensemble des aides disponibles dans la vie de l'entreprise en fait. Donc vous avez des aides à la faisabilité, vous avez une deuxième catégorie du concours national d'aide à la création d'entreprises innovantes dans la catégorie création et développement. Vous avez une aide un peu particulière lorsque vous montez une entreprise à caractère éco-responsable. Donc c'est l'aide à l'innovation responsable. Vous avez l'ADI, donc l'aide au développement de l'innovation et des programmes d'accompagnement, notamment IDECLIC Innovation et Stratégie Innovation. Votre création d'entreprise, si vous voulez minimiser un peu votre cash-out, vous avez envie de travailler dans des programmes d'incubation auprès de Technopole qui vont vous permettre de mutualiser des coûts de structure ou des coûts de service au sein de votre entreprise. et vous avez aussi le PIA, donc cette fois-ci le prêt d'innovation amorçage qui vous permet d'aller vers vos premières ventes. Une fois que vous avez établi vos premières dépenses, on en a parlé tout à l'heure, il y a encore des choses qui vont se déclencher, donc d'autres types d'aide ou de financement. Pardon. La première chose à faire, si on est une entreprise innovante, c'est de demander la demande rescrie de jeunes entreprises innovantes ou de crédits impôts recherche, ce qui va vous permettre de déclencher la possibilité de devenir jeunes entreprises innovantes et de réduire certaines charges ou certains coûts au sein des réductions salariales, je vais y arriver. Vous allez avoir la possibilité d'embaucher des jeunes docteurs, notamment des jeunes docteurs en premier CDI. Et ça, sur le CIR, ça va vous permettre de vous le doubler au moins pendant 24 mois sur cette recrue-là. Voilà. Toutes ces aides-là, en fait, vous permettent d'amorcer votre cycle de développement et d'arriver finalement au premier prototype qui vont vous permettre ensuite d'aller vers les ventes. Alors, une fois qu'on a le prototype, c'est là où il va y avoir des nouvelles choses qui vont se déclencher. Alors, on a parlé tout à l'heure un peu de financement participatif dans des discussions. Il faut voir que ce financement participatif, en général, ne doit arriver qu'après la création du premier prototype. Et c'est grâce à ce prototype et la démonstration de ce prototype que vous allez pouvoir obtenir ce financement ou en tout cas le droit de créer votre campagne de financement participatif. Une fois que vous avez aussi votre prototype, vous allez pouvoir valider ça auprès de financeurs et donc avoir des aides sur l'amorçage de l'industrialisation de votre prototype. Quand vous avez un prototype, vous allez vouloir peut-être l'améliorer aussi. Pour ça, il y a différents programmes qui sont possibles. On a un programme au sein de l'IRT NanoELEC qui s'appelle EasyTech, qui est opéré au sein de Minalogic. Vous allez pouvoir avoir des projets de recherche. J'y reviendrai juste après. Et puis après, sur des sommes un peu plus importantes, entre 1 et 10 millions d'euros, vous avez ce qu'on appelle le programme Easy, donc Innovation Stratégique Industrielle, et le concours mondial de l'innovation. Si je fais un petit focus, là, sur les projets de recherche, il y en a beaucoup, des programmes de projets de recherche. Et ce que je voulais montrer ici, c'est qu'il existe différentes typologies d'aides ou de financements sur ces programmes de recherche, selon la typologie du projet, finalement. Soit on est en projet individuel, c'est-à-dire qu'on est une seule entreprise qui souhaite avoir des développements typés recherche et innovation, selon la phase de développement dans laquelle on est, on va pouvoir obtenir différentes aides. Donc j'ai remis ici le crédit impôt recherche, mais on a aussi les fonds fédères, qui sont des fonds européens, qui sont gérés par la région, et des aides de la BPI de différents ordres. Si on monte un consortium, c'est-à-dire qu'on a soit plusieurs entreprises, soit plusieurs entreprises et un ou plusieurs laboratoires, on va pouvoir accéder à d'autres types de financements, soit au niveau européen, avec les programmes de type H2020 ou SME Instruments, les programmes de type RECA, et d'autres types de projets de recherche avec l'ANR, les FUI ou les PIPC. Voilà, donc PIPC, c'est prêt à l'industrialisation des projets R&D, issus de pôles de compétitivité, avec, vous voyez, sur cette timeline horizontale, la maturation du projet, en fait. Donc voilà, tout ça, ce sont des aides qui vont vous permettre d'aller vers du prototype, vers une maturation de ce prototype-là, engager les premières ventes, et il va se passer différentes choses. Une fois que vous avez vos ventes, les banques vont vous faire confiance, vous allez pouvoir enclencher les prêts bancaires, par exemple, des prêts participatifs d'amorçage qui ont des sommes assez conséquentes. Les FCPI, donc les fonds communs de placement dans l'innovation, enclencher aussi les levées de fonds, puisque d'un seul coup, les capital risqueurs vont vous faire confiance, étant donné les volumes de vente que vous avez. Et vous avez aussi le programme Ambition Logiciel, qui va vous permettre de faire passer d'un cap de vente qui va vous permettre de vous accompagner dans le décollage de votre entreprise. Et si vous voulez aller vers l'export, il y a d'autres moyens, avec notamment le COFAS et l'assurance export, et pourquoi pas utiliser tout ce qui est VIE et ce genre de choses. Voilà. Alors, ça fait une cartographie que j'ai balayée extrêmement rapidement. Ce qu'il faut retenir, c'est vraiment ce dernier slide-là. Et c'est lui qui, une fois que vous avez vu les différentes étapes et les financements associés au fur et à mesure, va vous permettre de retrouver l'ensemble des financements dont je vous ai parlé. Le premier, Hubfi, c'est un site régional. Le deuxième, c'est une cartographie des financements. Et c'est une véritable carte. Un vrai... une vraie mine d'or pour les entreprises qui souhaitent trouver le financement qui va bien à l'étape où ils en sont. Le troisième site aussi, qui est un site qui permet de répertorier, cette fois-ci sur la France, l'ensemble des aides disponibles. Enfin, on a parlé de financement participatif. Et il y a différentes plateformes de financement. Et Ulule en est une. Elle sera en avril à Grenoble. Et enfin, sur l'innovation et ses nouveaux modes, les nouvelles évolutions, le nouveau référentiel sur l'innovation est apparu à la BPI et vous pourrez le trouver sur le site de Grilog. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada